M. le bâtonnier joyeux, vous êtes bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes, du barreau de Nantes, mais vous êtes aussi un avocat pénaliste de longue date aux assises et en correctionnel. Vous avez suivi depuis longtemps de très nombreux dossiers qui sont passés à l'instruction. Alors, quelle est votre réflexion sur les nullités de procédure, sur la stratégie de la défense en matière de nullité de procédure ? Alors, c'est un débat qui est ancien, puisqu'on sait, vous comme moi, que l'importance des nullités a beaucoup diminué ces dernières années, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a tendance, me semble-t-il, mais vous êtes mieux placé que moi peut-être pour le dire, à relativiser beaucoup l'importance de la nullité. C'est-à-dire qu'on a actuellement beaucoup de nullités relatives. Donc maintenant, la question qui se pose à l'avocat, c'est un problème de stratégie de la défense. C'est-à-dire que l'avocat doit essayer de déterminer, au coup par coup, dossier par dossier, quand bien même il trouve une nullité dans un dossier, l'intérêt pour lui et pour son client surtout, puisque on n'est pas là pour se faire plaisir quand on défend quelqu'un, mais pour être efficace, l'intérêt pour le client de soulever ou non la nullité. C'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait obtenir des nullités entières de procédure. C'est devenu quelque chose de tout à fait exceptionnel désormais. Et donc maintenant se pose vraiment la question de savoir, je le répète au coup par coup, si l'on doit ou non soulever la nullité d'une pièce qui va aboutir peut-être à la nullité de l'interrogatoire du prévenu, sans remettre en cause le principe de sa culpabilité ultérieure. La gestion des délais pour l'avocat est-elle une difficulté ? Oui, alors désormais, bien sûr, c'est devenu une véritable difficulté. On peut, notamment dans les dossiers d'information, enfin je pense que c'est dans ces dossiers-là auxquels vous faites allusion, la gestion maintenant de l'agenda d'un avocat pénaliste est devenue quelque chose d'extrêmement technique, d'extrêmement prégnant, enfin vous vous en doutez bien, puisque nous voyons arriver tous les matins des notifications d'article 175, et on peut bien avant déjà être foreclos, enfin vous le savez pertinemment. Merci.